Les amis, dans cette leçon, je vais vous parler d'un suffixe péjoratif. Arre. Qu'est-ce qu'un suffixe ? Qu'est-ce que la forme péjorative ? Un suffixe, c'est une syllabe, comme ça, qu'on va rajouter à la fin d'un mot. Un préfixe, c'est une syllabe qu'on rajoute au début d'un mot, comme ça, voilà, pardon, c'est à l'envers. Un suffixe, on va le rajouter à la fin d'un mot pour le transformer. Dans tous les cas, ça sert à transformer un mot. Un suffixe péjoratif, en général, c'est pour transformer un mot en forme péjorative. La forme péjorative, c'est pour véhiculer une idée un petit peu négative à partir d'un mot qui, à la base, était neutre. D'accord ? On prend un mot, on rajoute ce suffixe péjoratif, en l'occurrence le "-a", et dans certains cas, ça donne un mot avec une consonance un petit peu négative. Sauf que le français parlé est un langage à part entière, on dit, qui évolue, qui se transforme, etc. Et ces mots un petit peu péjoratifs que je vais vous présenter, il y en a neuf, ils font maintenant clairement partie intégrante de la langue française. On les entend tous les jours au quotidien, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de vous les montrer, de vous les présenter, de vous les expliquer. Ces mots un petit peu péjoratifs avec le suffixe "-ar". C'est parti pour le premier, les amis. J'ai par exemple un chauffard. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là ? Dans le journal, par exemple, aux infos, aux actualités, un chauffard. Un chauffard, c'est un chauffeur dangereux. Alors quand on dit un chauffeur, c'est quelqu'un qui conduit. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément un professionnel de la route. C'est ça que je veux dire. Un chauffard, c'est un chauffeur dangereux. Si on dit que le chauffard s'est fait arrêter au premier péage sur l'autoroute, ça veut dire que cette personne, qu'on a qualifiée de chauffard, il roulait beaucoup trop vite, ou en tout cas, il roulait très dangereusement sur cette autoroute. Le chauffard a été arrêté au premier péage sur l'autoroute, c'est cette voiture-là qui roulait trop vide, qui roulait dangereusement. Eh bien, elle a été arrêtée au premier péage. Ok ? Un chauffard. Donc c'est un chauffeur et on a modifié le suffixe. On a mis "-ar", à la place de "-er", et ça donne un chauffeur dangereux. Ok ? Un chauffard. Le deuxième, faiblard. Alors, dans tous les cas, ça peut être soit un nom, soit un adjectif. Faiblard, donc, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est un peu faible. Oh, les gars, vous êtes quatre pour porter le piano, c'est un peu faiblard, tout ça, quand même. Bon, ok, j'arrive pour vous aider. Un peu faiblard, ça veut dire, les gars, alors, un peu de force, hein, c'est un peu faiblard. Vous qualifiez la situation, bah alors, vous êtes faibles, les gars, c'est un peu faiblard. Ou vous êtes des faiblards. Mais on dirait plutôt, c'est un peu faiblard, tout ça, ok ? C'est un peu faible. Le troisième exemple. Flémard. Alors, autant un nom qu'un adjectif, hein. Flémard. Flémard, ça veut dire paresseux, qui a la flemme. Et la flemme, c'est la paresse, en français. Quelqu'un de feignant. Feignant, d'ailleurs, il y a deux orthographes, hein, c'est soit EI, soit AI. Feignant. Quelqu'un de flémard, c'est quelqu'un qui a clairement la flemme. Tu veux pas l'appeler, là, ton frère, pour qu'il vienne nous aider à le porter, ce piano, là ? Et là, la personne vous répond, oh, tu sais, lui, c'est un gros flémard. Ça veut dire qu'en gros, il passe ses journées dans son canapé à ne rien faire. Il est paresseux, d'accord ? Il a toujours la flemme de faire quoi que ce soit. Il a toujours la paresse, ok ? C'est un flémard. C'est un feignant. Un flémard. A noter que tous ces mots peuvent se mettre au féminin, hein, on rajoute un E. Flémard, flémarde. Le quatrième exemple. Pantouflard. Pantouflard. Vous connaissiez peut-être la racine de ce mot, pantoufle, hein. Des pantoufles, ce sont des chaussons. Les chaussons qu'on met à la maison pour avoir chaud au pied, hein, des pantoufles. Bah, quelqu'un qui est pantouflard, hein, c'est imagé, finalement. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop sortir. C'est quelqu'un qui n'aime pas changer ses habitudes. Quelqu'un de pantouflard, c'est... Non, lui, tu sais, il sort pas tous les soirs, il va jamais au restaurant. Il aime bien rester chez lui, à cuisiner, à regarder la télé, à rester avec sa famille. C'est vraiment un pantouflard. Voilà, donc on imagine quelqu'un avec ses pantoufles au chaud et qui ne fait pas grand-chose en dehors de la maison, finalement. Qui aime garder ses habitudes et qui n'aime pas trop sortir. Quelqu'un de pantouflard. Le cinquième, pleurnichard. Pleurnichard. Alors, pleurnicher, ça veut dire se plaindre tout le temps. On dit souvent ça pour les enfants, mais du coup, quand on veut être un petit peu méchant, on peut dire ça pour les adultes. Quelqu'un qui est pleurnichard, hein, ou un pleurnichard, c'est quelqu'un qui pleurniche tout le temps, qui se plaint tout le temps. Oh, mais j'ai mal aux genoux. Non, on ne peut pas aller marcher, on ne peut pas aller faire une randonnée parce que j'ai mal aux genoux. Et puis, tous les jours, c'est ça. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, la personne se plaint. La personne pleurniche, eh bien, c'est un pleurnichard. Ou une pleurnicharde. Ok ? Quelqu'un qui pleurniche tout le temps. Le suivant, vous l'avez vu sur l'image, sur la vignette sur laquelle vous avez cliqué, je suis sûr qu'il vous intrigue, ce mot. Un salopard. Qu'est-ce qu'un salopard ? Alors, c'est un mot très péjoratif. On est à la limite du vulgaire, mais ce n'est pas aussi vulgaire que le mot auquel vous pensez, qui ressemble beaucoup à celui-ci et que je ne prononcerai pas ici. Un salopard, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de moralité. C'est une personne sans moralité. C'est une personne malhonnête, finalement. Ce salopard m'a fait faire plein d'heures supplémentaires. Il n'en a pas payé une seule. C'est un salopard. Il faut y aller doucement avec ce mot, quand même. On le dit une fois. Là, je l'ai dit trois fois dans la phrase, déjà, ça me choque un petit peu. J'explique juste ce mot en français qu'on entend très souvent, hélas, au quotidien. J'exagère. Pas très souvent, mais on l'entend parfois. Et il ne faut pas le confondre avec l'autre mot qui ressemble beaucoup à celui-ci. Ok ? Un salopard, c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui n'a pas de moralité. Ça peut être quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je ne le reprononce pas une dernière fois, mais vous avez compris, j'espère. J'ai ensuite un trouillard ou une trouillarde. Un trouillard, c'est quelqu'un qui a la trouille. Et la trouille, c'est quoi ? C'est la peur. Quelqu'un qui a peur. Ouah, il a la trouille. C'est du langage un peu enfantin, mais encore une fois, qu'on peut utiliser, même avec des adultes, finalement. Un trouillard, c'est quelqu'un qui a toujours peur, qui a toujours la trouille. Allez, viens, ce n'est pas parce qu'il fait nuit et qu'il n'y a pas de lumière dans les rues, qu'on ne peut pas traverser la ville, aller se promener, je ne sais pas. Enfin, si on a envie de sortir, on peut sortir. Même s'il fait nuit, ne t'inquiète pas, arrête de faire ton trouillard. On y va tous ensemble, allez, c'est parti. Arrête de faire ton trouillard. Arrête d'être aussi peureux. Un trouillard, c'est quelqu'un qui a toujours peur, qui a toujours la trouille. Le huitième. Un vantard. Un vantard, c'est quelqu'un qui se vante tout le temps. Quelqu'un qui est très prétentieux. Un vantard. Ouais, non mais lui, je ne le supporte plus. Depuis qu'il a eu 19 sur 20 à son examen, où tout le monde s'est trompé. Alors lui, maintenant, laisse tomber le vantard que c'est. Il n'arrête pas de se vanter, de dire que c'est le meilleur, qu'on est moins bon que lui, et blabla. Oh non, non, c'est un gros vantard, je ne le supporte plus ce gars. C'est un vantard. On dit souvent un gros vantard. C'est pas très élégant de dire ça, mais c'est pour exagérer, pour dire qu'il est très vantard. Sauf qu'en français parlé, on dit plutôt c'est un gros vantard. C'est pas joli, mais c'est comme ça qu'on parle. En tout cas, vous l'entendrez certainement. Vantard, très prétentieux. Et le neuvième et dernier, vénard. Quelqu'un qui est vénard, ou un vénard. Un vénard, c'est quelqu'un qui a de la veine. Et quelqu'un qui a de la veine, en français, c'est quelqu'un qui a de la chance. C'est un vénard, il est vraiment chanceux. Il a beaucoup de chance, il est vraiment vénard. Tu sais quoi ? Eric a joué au loto hier soir. Le loto, c'est la loterie nationale. Il a joué pour la première fois de sa vie, il a gagné le jackpot. C'est vraiment un gros vénard, ce Eric. C'est vraiment un vénard. Quelqu'un qui a beaucoup de chance. Un vénard. Voilà, neuf exemples avec le suffixe "-are". Je vous les réécris ici en un peu plus petit. Vous voyez, c'est pas forcément une connotation négative. C'est une connotation un peu exagérée, dans le sens où vénard, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment très chanceux, ok ? Qui a beaucoup de veine, beaucoup de chance. Mais en soi, ce ne sont pas forcément des mots avec des connotations négatives. Bon, si on prend le premier, chauffard. Par exemple, s'il y a une petite connotation négative, c'est que c'est un chauffeur qui roule dangereusement. Donc dans ce cas-là, oui, ça fonctionne. Mais dans tous les cas, ces mots péjoratifs, qui étaient péjoratifs en tout cas, sont aujourd'hui très utilisés en langage courant. Donc il me semblait impératif de vous les montrer, de vous les expliquer, ces mots. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne les connaissiez pas. Voilà les amis, merci d'être resté jusque là. Si cette leçon vous a plu, eh bien, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens sont en description de cette vidéo et de toutes les vidéos de ma chaîne, concernant les abonnements pour devenir membre de la chaîne et recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons. Concernant ma page Patreon, si vous souhaitez que je vous envoie une carte postale chaque mois, ou des magazines, des livres, etc., allez voir les abonnements. Le lien Paypal, pour ceux qui veulent contribuer au développement de mon activité. Et le lien vers Zoom, si vous souhaitez venir discuter avec moi directement sur Zoom ou sur Skype, pratiquez votre expression orale avec moi, eh bien, allez-y, vous allez directement sur le calendrier des réservations et je vous attends pour qu'on discute ensemble, les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.